Je travaillais, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, à quoi tout ça menait. Il y avait quelque chose qui ne s'était pas enclenché en moi. J'ai décidé d'être heureuse. J'étais acheteuse internationale, je travaillais à New York, en Hollande. J'étais à Amsterdam, dans mon appartement. J'étais sur mon canapé, devant ma télé. Il y avait les informations et je pleurais. En fait, je ne me comprenais pas moi et je ne comprenais pas le monde. Donc, j'étais en rejet de moi et j'étais en rejet du monde. Parce que j'étais dans le rejet de la souffrance. Comment je peux participer à un monde où une partie de la planète exploite une autre partie de la planète, où des femmes peuvent avoir leurs enfants qui meurent dans leurs bras parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'eau ou à manger. Mais ça me déchirait. Donc, j'étais seule dans mon appartement en train de pleurer. Et à ce moment-là, j'ai dit dans mon canapé, en pleurs, j'ai dit « Si le monde, c'est ça, je ne comprends pas à quoi ça sert et à quoi ça rime ». S'il y a quelque chose, donc je me parlais à moi-même et à la vie, s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu et que je dois comprendre, j'aimerais le comprendre maintenant parce que sinon je me sens couler quoi. Et tout est arrivé. Happy Lab, c'est une association qui a pour mission de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. J'ai quitté mon job, j'ai décidé de venir à Paris. Moi, je voulais être à Paris, je voulais être dans ma culture. Je me suis installée et de là, j'ai suivi mon chemin. J'ai trouvé ma place. Une fois que tu trouves ta place, ton énergie est naturellement renouvelée. Tu es au bon endroit, ce que tu fais t'apporte de l'énergie et c'est un cercle vertueux. La gourmandise, de mieux en mieux comprendre l'humain, la société, la vie, voilà. Quand on ne se connaît pas vraiment, on va faire un métier qui rassure, on va faire un métier qui rassure notre entourage, nous-mêmes. On va peut-être faire un métier pour l'argent. J'ai fait ces métiers-là. J'ai été dans des jobs qui ne correspondaient pas à ma personnalité. Ces jobs-là vont correspondre à quelqu'un d'autre. Je trouve que on ne réfléchit peut-être pas de la meilleure façon qui soit à comment chacun de nous s'orientait. Et j'étais mal orientée. Même si je réussissais bien, ça me demandait énormément d'énergie. Ce qui fait que je m'épuisais. Au bout d'un moment, je m'épuisais. Donc je donnais, je recevais un peu, mais j'étais en déficit. Je suis un peu, mais j'étais en déficit. Et toi, ce chanier avec toi...